La zone de Cafontine, comme vous le voyez, vous savez, il y a un manque d'emploi à Cafontine. Beaucoup de jeunes, leur emploi c'est les Jakartamans. Ils achètent ou quelqu'un achète un Jakarta, ils te donnent et tu vas essayer de gagner ta vie sur cette Jakarta. Donc vous voyez, le gouvernement n'a pas mis quelque chose en place où la jeunesse peut travailler. Donc nous on ne peut pas subir avec la pauvreté et la malgouvernance ou la malversation de la mairie. Notre argent, c'est l'argent de la commune, qu'ils investissent dans la commune. Oui, les menaces sont énormes. Les menaces sont énormes parce que le pôle économique de Cafontine, c'est le quai des pièces de Cafontine. Comme vous le savez, Cafontine aujourd'hui, si le nom est en haut du ciel, c'est parce qu'on a un quai qui est là et qui fait beaucoup dans le budget du Sénégal. Donc cette quai est menacée par une érision côtière. Et donc nous demandons au président de venir voir lui-même cette érision. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il nous avait envoyé sur le ministre de la Pèce qui est venu faire le tourisme ici à Cafontine. Nous ne souhaitons pas qu'il vienne ici à Cafontine pour nous faire le tourisme. Ce que nous voulons, c'est des actes forts parce que cette quai de pêche, elle est en train de mourir. Et cette quai de pêche, elle est en train de... La mairie est en train d'avancer à grande vitesse pour détruire cette quai de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada